Salut, bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gasons épars. Salut, dernier beau jour, le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. Je suis d'un pas rêveur, le sentier solitaire. J'aime à revoir encore, pour la dernière fois, ce soleil palissant dont la faible lumière perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois. Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, à ces regards voilés se trouve plus d'attrait. C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire d'élève que la mort va fermer pour jamais. Ainsi, prête à quitter l'horizon de la vie, pleurant de mes longs jours, l'espoir évanouit. Je me retourne encore et, d'un regard d'envie, je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. Terre, soleil, vallons, belle et douce nature, je vous dois une larme au bord de mon tombeau. L'air est si parfumé, la lumière est si pure, au regard d'un mourant, le soleil est si beau. Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lit ce calice mêlé de nectar et de fiel, au fond de cette coupe où je buvais la vie. Peut-être restait-il une goutte de miel ? Peut-être l'avenir me gardait-il encore ? Un retour de bonheur dont l'espoir est perdu ? Peut-être, dans la foule, une âme que j'ignore aurait compris mon âme et m'aurait répondu. La fleur tombe en livrant ses parfums aux éphires, à la vie au soleil, ce sont là ses adieux. Moi, je meurs. Et mon âme, au moment qu'elle expire, s'exale comme un son triste, aimé le Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501